Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 10 novembre 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actualité, maximum d'infos en un minimum de temps, très important dans notre écosystème de s'informer de tout ce qui se passe, même dans le marché traditionnel évidemment on fait partie du monde de la finance, et le monde de la finance évidemment que ça comprend tout ce qui existe, donc on survole tout ça très rapidement pour voir un petit peu les tendances, un petit peu pour voir les mouvements, c'est très, je répète c'est très important, oui bon, je vais arrêter de dire important, je vais dire c'est très 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 important, et en tout cas je vous fais d'autres vidéos en parlant du Web3, je vous fais d'autres vidéos en parlant de trading, et voilà, abonnez-vous si vous voulez me suivre, je commence tout de suite, je vous ai dit que ça allait très vite, très très vite, mais parfois je parle un peu trop, allez faut pas m'en vouloir, on va parler de Powell, on va parler d'ICBC, plus grand prêteur chinois touché par une attaque de ransomware, incroyable mais vrai, Powell, on va parler évidemment de Kraken, de FTT, de Celsius, du représentant Hammer, qui soutient un crypto lui, on va parler du BS, on va parler de BlackRock, le patron BlackRock mes amis, c'est le patron BlackRock, on sait, maintenant c'est le champion du monde, quand on parle de Bitcoin, on parle de BlackRock, ça y est, le monde entier connaît BlackRock, quand je vous ai dit que le marché de la finance traditionnelle, évidemment, englobe la crypto maintenant, maintenant, la preuve, la preuve, un des plus puissants, a mis la main sur le BTC, évidemment, il va s'en servir pour gagner de l'argent, il a bien compris qu'il y avait un intérêt grandissant là-dessus, on va voir donc nos ETF, ce qui fait monter les prix actuellement, ça, voilà, un peu bizarre à la base, quand on connaît bien la blockchain Bitcoin, quand on sait à quoi elle sert, théoriquement, à la base, je trouve ça un petit peu curieux, mais bon, les prix montent, on ne va pas être mécontents, évidemment, évidemment, sinon, je vais avoir tout le monde contre moi, en me disant, mais ça monte, ça monte, c'est super, le BTC est le plus fort au monde, non, BlackRock est le plus fort au monde, c'est un petit peu ça le problème, Allez, BTC, 36 429 ETH, 2000 dollars, ça, c'est bien, ça, c'est bien, parce qu'on a parlé, on a parlé d'ETF, ETH, et automatiquement, boum, ça a continué à remonter, ça a performé un petit peu, encore une fois, grâce à Monsieur BlackRock, allez, Monsieur BlackRock, carte thermique des coins crypto, donc, le BTC est bien monté, tout le reste, suivez vos cryptos, voyez un petit peu ce qu'elles font, est-ce qu'elles performent aussi en même temps, est-ce qu'elles restent sur le carreau, tout ça, il faut bien, 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 bien voir, car il y a un calendrier économique, évidemment, des news, on en a à longueur de temps, ça se suit les unes derrière les autres, on aime bien les discours de la Fed, justement, on va voir ça tout de suite, et puis aujourd'hui, on a cette petite news aussi, qui est importante, c'est très important pour les traders, ça nous permet de, d'acheter, de vendre, en tout cas, de faire des effets de levier, c'est ça le but du trading, et on ne fait surtout pas si on n'a jamais fait ça de sa vie, sinon vous allez perdre tout l'argent que vous avez, ne vous inquiétez pas, tout, 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 hein, il n'y a pas de problème, donc on ne fait pas ça, on apprend, on apprend, et après, on le fait, évidemment, c'est comme un métier, tout métier s'apprenne, le trading, c'est un métier, ce n'est pas bon pour tout le monde, sans connaissance, avec de la connaissance, tout le monde peut le faire, il s'est baissé, le plus grand prêteur chinois, touché par une attaque de ransomware, alors ça, c'est incroyable, on croyait qu'il n'y avait que dans la crypto-monnaie, mais non, mais non, ça vient du monde traditionnel, ça vient de notre vie, depuis qu'on a inventé l'informatique, on aura, en informatique, évidemment, on aura les bons éléments, les mauvais éléments, choisit-on qu'en camarade, et les cybercriminalités, dur à dire aussi ça, encore un truc qui me gêne le matin de bonheur, cybercriminalité, ça existe, c'est pas prêt de s'arrêter, donc la chose importante à savoir et à faire, c'est de se protéger, essayer de protéger le plus possible ses intérêts, hein, la branche américaine de la banque industrielle et commerciale, ICBC, a subi une attaque de ransomware affectant les transactions du trésor américain, l'ICBC, Financial Services, progresse vers une reprise, tandis que les autorités américaines luttent contre une augmentation des cyberattaques, et oui, la responsabilité de l'attaque n'a pas été attribuée publiquement à un groupe particulier, mais Lockbit est suspecté, suspecté, hein, ça veut dire qu'on ne sait pas, hein, l'incident souligne la vulnérabilité des grandes organisations face aux cybercriminels et pourrait conduire à un examen plus approfondi des mesures de cybersécurité par les régulateurs. Bah oui, il serait peut-être temps, hein, de faire en sorte d'avoir le moins d'attaques possibles et de sécuriser tout ça au maximum. Mais encore une fois, dans notre écosystème, on en parle tous les jours, et pour une fois, je vous en parle dans le marché tradi, et ça existe évidemment. Les actions asiatiques chutent alors que Powell commence la suppression des paris sur les pics de taux. Le marché d'action asiatique ont atteint leur plus bas niveau en une semaine à la suite de déclarations de Jerome Powell, président de la Fed, perçues comme bellicistes, qui ont fait grimper les rendements des bons du Trésor et soutenus le donard, atténuant les espoirs d'un sommet des taux d'intérêt. La Fed a maintenu sa position sur des taux d'intérêt élevés pour combattre l'inflation, ce qui a eu un impact sur les marchés boursiers et les monnaies, avec un renforcement notable du dollar contre le yen et d'autres devis, évidemment, qui défendent le dollar. Et donc, on a eu un discours de Powell, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell a adopté un ton ferme concernant la lutte contre l'inflation, influençant un ralentissement des actions et des obligations. Ses commentaires ont suggéré une potentielle poursuite de l'augmentation des taux pour stabiliser des prix allant à l'encontre de l'assoublissement récent des conditions financières. Vous vous rappelez tout ça, je vous l'ai dit, il y a quelques temps, tout le monde est très content, je vous l'ai dit, oh là là, méfiez-vous, en quelques jours, tout ça, ça va se retourner un peu, c'est toujours ce qui se passe à longueur de temps, donc on n'est pas, on n'est pas, on est un peu habitué à ça. Le S&P 500 a vu sa séquence des gains interrompus et les rendements du bon du Trésor à 10 ans ont fortement augmenté, indiquant une potentielle réticence de la Fed à laisser les rendements obligatoires baisser. Donc on verra bien tout ça, on va suivre tout ça, évidemment. Le marché européen se prépare à une ouverture difficile, donc voilà, on verra comment ça va se passer tout à l'heure, on peut même le voir tout de suite, peut-être, voilà, puisqu'il vient d'ouvrir, il est 38, voilà, boum, on repart un peu, il vient d'ouvrir là, il vient d'ouvrir, donc on voit tout de suite à la baisse. Allez, je continue les news que j'étais en train de vous donner, donc on va passer maintenant à autre chose, puisqu'on sait un petit peu tout, la réaction des marchés démontre la sensibilité des investisseurs aux orientations politiques des banques centrales, particulièrement en période d'incertitude économique. La volatilité résultante souligne l'importance des décisions de politique monétaire dans l'environnement actuel et pourrait inciter les traders à se tourner vers des valeurs refuges en l'absence de signes de détente monétaire. Attention, les marchés seront attentifs aux commentaires de Christine Lagarde pour évaluer la direction qui prendra la BCE, donc ça c'est pour nous l'Europe, dans ce contexte global tendu. Et oui, et oui, donc on va être très prudent, je viens de vous le faire voir rapidement sur les graphiques, je vous refais voir le BTC, on va regarder tout de suite le BTC. Le BTC, notre petit BTC ici, bon, on est en train de réfléchir à une certaine autre, il a bien monté depuis ce temps, depuis pas mal de temps, on a fait un plus bas ici, 32 900, 32 980, et on a notre plus haut ici, à combien ? 37 938 000 dollars, mes amis, vous voyez, on a ce mouvement là, vous voyez, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, mais c'est pas franc quand même, c'est pas un mouvement comme ceci, c'est pas un mouvement comme ceci, c'est plutôt en train de latéraliser, on va dire, et de se poser quand même des questions entre acheteurs, vendeurs, acheteurs, vendeurs, est-ce qu'on va dépasser des niveaux qu'on voit ensemble sur d'autres graphiques, ou est-ce qu'on va revenir en arrière, récupérer cette zone des 30 000, ce qui est tout à fait possible, sans problème, même récupérer en dessous, mais les 30 000, on peut les récupérer sans aucun problème. Le gold, on a bien vu que depuis ce temps, il baisse, il a remonté, mais là, une petite reprise encore vers la baisse, nous sommes en 4 heures de temps, S&P 500 comme je viens de vous le dire, et puis le Nasdaq aussi, comme je viens de vous le dire. Donc on va continuer d'avancer, sur l'Asie, et bien l'Asie, voilà ce qui se passait, ici vous avez, vous avez en quoi, en 15 minutes, non, on va se mettre en journée, pas en 15 minutes, voilà, en journée, comme je vous ai dit tout à l'heure, boum, on a une bougie, alors qu'on avait une hausse, on a une bougie, boum, qui rebaisse, Japon, voilà, le gold, le gold toujours en train de baisser, voilà, allez, on voit ça entre nous, à longueur de temps, on va avancer, guerre en Ukraine, guerre Hamas-Israël, évidemment, on aura bien compris aussi tout ça, donc des guerres dans le monde, il y en a, encore une fois, on a des pensées pour tous les gens qui souffrent à cause de tout ça. On va parler du chef juridique de OneCoin, qui plaide coupable de blanchiment d'argent, Irina Dinska, ex-responsable juridique de OneCoin, a plaidé coupable des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent, risquant jusqu'à 10 ans de prison. Cette affaire fait suite à celle du cofondateur de OneCoin, Carl-Sébastien Greenwood, déjà condamné pour avoir rendu en erreur des millions d'investisseurs. La cofondatrice, Rudja Inyatova, reste en fuite avec le FBI, offrant une récompense pour toute information, menant à son arrestation. Voilà, ça continue, je vous parle tout le temps des mauvaises news, pour après arriver au bon, des mauvaises news, il y en a toujours, on ne se met pas la tête dans le sable, on les écoute, on regarde, et comme je vous disais tout à l'heure, des arnaques, tout ça, il y en a beaucoup dans l'écosystème, malheureusement, malheureusement un petit peu trop, et j'espère qu'un jour, ce sera une news par semaine, là on a quasiment une news par jour, de mauvaises attitudes, on va dire, donc c'est quand même chiant. On va parler de Kraken, qui aide la police britannique, qui a restitué plus de 2 millions de dollars de cryptos volés aux victimes, et l'unité régionale du crime organisée du Sud-Est, la C-R-O-Q-Q, comme vous voulez, en collaboration avec l'échange de crypto-monnaie, Kraken a réussi à restituer environ 1,9 million de livres sterling, 2,3 millions de dollars de crypto-monnaie volés à ses propriétaires, et légitimes. Ces opérations faites suite à la saisie de 2,4 millions de livres sterling en crypto-monnaie, liées à une arnaque impliquant l'IOTA. Ce cas marque la première utilisation de la loi sur les produits de la criminalité pour saisir des crypto-monnaies d'un échange au Royaume-Uni, à suivre. Plus il y aura de prises comme ça, moins il y aura de voleurs, plus on sera en sécurité, donc ce sera quand même, on ne va pas se plaindre pour ceci. Le prêteur de crypto, Celsus, un juge de New York, a approuvé le plan de sortie de faillite de Celsus, et donc de Celsus et Network, qui implique la création d'une nouvelle société minière pour rembourser environ 2 milliards de dollars aux créanciers en bitcoin et en éther. Le plan soutenu par les votes des créanciers est conditionné à l'approbation de la SEC et à la réussite des opérations minières gérées par le groupe Fenright. Alors donc, ça, encore une fois, à suivre, mais bon, bon signe, hein. Bon signe, mais à suivre de près. On va parler de qui, là ? De Hammer, 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 Tom Hammer. C'est un membre du Congrès favorable à la crypto-monnaie. On commence à bien le connaître, celui-ci. Il a introduit un amendement pour limiter les actions de la SEC en échange du commissaire de la SEC contre l'industrie de la cryptographie, critiquant le président de la SEC, Gary Janser, pour son inefficacité et son incompétence. L'amendement adopté par la Chambre sans opposition vise à empêcher la SEC d'utiliser des fonds pour l'application dans le domaine de la cryptographie, jusqu'à ce que le Congrès définit son champ d'application réglementaire. Hammer a accusé la SEC de mener une réglementation par application nuisant à l'innovation et la compétitivité américaine dans le domaine des actifs numériques. Évidemment, ça aussi, à suivre de près. FTT, le jeton FTT de l'échange crypto-monnaie en faillite FTX a vu son prix grimper de plus de 80% après des commentaires du président de la SEC, Gary Janser, évoquant une possible relance de FTX dans le respect des réglementations. La reprise des prix survient dans un contexte de volume de transactions en hausse et d'intérêts renouvelés pour les actifs de FTX. Allez, entre guillemets, dites-moi un peu ce que vous en pensez de ça. Moi, j'ai mes bonnes idées là-dessus. Mais, encore une fois, on reverra ça par la suite. Circle. Circle, il annonce des mises à niveau majeure pour l'USDC et le URC, évidemment, avec la version V2.2. Circle, c'est l'émetteur de Stable Coil. Il a lancé une version V2.2 pour ses Stable Coil, USDC et EURC. Offrant des améliorations significatives en termes de réduction des coûts de gaz, de sécurité accrue et de meilleure prise en charge, de l'abstraction de comptes sur les blockchains. EVM, la mise à jour rétro-compatible et sans nécessité d'action de la part des développeurs ou d'utilisateurs, inclut également des améliorations dans la vérification des listes de blocage et une résilience accrue contre les Forks. Le déploiement commencera le 9 novembre et devra se terminer dans les mois à venir. On en avait déjà un petit peu parlé en avance, donc à suivre pour ceux que ça intéresse. De près, l'UBS Group a commencé à permettre à certains de ses clients fortunés, mes amis, de négocier des ETF liés à la cryptographie à Hong Kong visant à rivaliser avec HSBC sur le marché émergent de la ville. Trois ETF à terme liés à la cryptographie, Samsung Bitcoin Futur Actif, CSOP Bitcoin Futur et CSOP Ether Futur ETH, sont maintenant accessibles sur la plateforme d'UBS toute autorisée par la sécurité à une future commission, toute autorisée par la sécurité à une commission de Hong Kong, parallèlement, Hong Kong envisage d'ouvrir l'accès aux ETF, aux comptants en crypto-monnaie pour les investisseurs particuliers, un mouvement qui s'aligne sur la volonté du régulateur de promouvoir l'utilisation de technologies innovantes pour améliorer l'efficacité et l'expérience des clients. Ça avance, cette décision d'UBS marque un pas important dans l'adoption institutionnelle de la cryptographie crypto-monnaie à Hong Kong, signalant une croissance accrue de l'intérêt pour les actifs numériques parmi les investisseurs fortunés. Oui, ça y est, c'est parti maintenant. Ils reviennent tous dessus, un petit peu quand même, grâce à BlackRock. Et là, on a BlackRock Advisor dépose une demande pour créer un e-share Ethereum Trust. BlackRock Advisor a déposé une demande pour la création d'un e-share Ethereum Trust, comme le montre un dossier de la division des sociétés du département d'État de la DILAWAR. Cette démarche indique que BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, pourrait intensifier son engagement sur le secteur de la crypto-monnaie. Le dépôt intervient alors que BlackRock attend une décision de la SEC sur son ETF Bitcoin au comptant, bien que le porte-parole de BlackRock a refusé de commenter. Le prix de l'Ethere a connu une hausse significative suite à cette annonce. Alors, effectivement, on a bien compris que le patron maintenant, ce n'est plus Bitcoin, ce n'est plus ETH, l'ETH, l'Ethereum. C'est BlackRock, mes amis. C'est BlackRock. BlackRock dit, BlackRock commande et BlackRock décide. BlackRock fait la montée du Bitcoin et la montée de l'Ethereum. Mais moi, je vois quand même pas mal de pièges à ça dans un futur. Encore une fois, toujours en parlant de la blockchain Bitcoin et pourquoi il a été conçu à la base. Pourquoi il a été conçu à la base ? Je pense qu'on est en train de dévier de tout ça. Alors, effectivement, ça fait monter les prix. Nous sommes entièrement d'accord. Ça fait monter les prix. C'est bien parce que c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Mais moi, j'aurais préféré que les prix montent autrement que simplement de penser que parce qu'il va y avoir des ETF Bitcoin. Parce que ETF Bitcoin, ça veut dire quoi ? Que vous avez des gens qui ne vont acheter pas du Bitcoin. Ce n'est pas le Bitcoin qui les intéresse. Ce n'est pas la blockchain Bitcoin. Ce n'est pas les fondamentaux qui les intéressent du tout. C'est l'argent qu'ils vont gagner avec en étant plus sécurisés. En allant sur quelque chose qui est contrôlé par une très grosse société BlackRock. Alors, évidemment qu'eux vont devoir en acheter et tout. Mais ils en ont déjà. Il n'y a pas de problème. Et ils vont devoir gagner de l'argent avec. Faire gagner à leurs clients. Tout ça. Donc, ça, c'est un côté positif, évidemment, pour la société BlackRock. Pour beaucoup de gens qui vont gagner de l'argent grâce à ça. Mais est-ce que c'est vraiment positif pour la blockchain Bitcoin ? Pourquoi ? Pour lequel elle a été conçue par Satoshi Nakamoto ? Que ce soit une personne ou que ce soit des personnes. Est-ce que c'est la vision première du Bitcoin de se retrouver dans un marché comme il est en train de se retrouver ? Et simplement en spéculation, simplement avec des ETF, quoi. Moi, je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Mais, et encore une fois, on peut avoir des retours de médailles. Parce que là, c'est dans un sens. On voit bien tout le monde. Vous savez, tout le monde devient un faux mot. On est tous et tous super BlackRock, BlackRock, BlackRock. Vous savez, quelqu'un qui aime quelqu'un, qui aime quelque chose, du jour au lendemain, ça peut changer. Ça peut devenir plus son ami et peut-être son ennemi. Donc, le temps nous dira les choses. Mais moi, je me pose, j'ai beaucoup de questions à me poser. Surtout parce que BlackRock, grosse société, donc ça va durer très longtemps. Ce n'est pas comme si c'était une petite société qui parlait de ça. C'est une grosse société. Donc, ça ne va pas s'éteindre demain matin. Les ETF, une fois qu'ils vont être partis, ils ne vont pas s'arrêter. Ça, c'est clair. Mais l'intérêt du Bitcoin, je ne sais pas. On en reparlera. Allez, je ne vais pas aller plus là-dessus. Sinon, je vais rester 4 heures. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, ça me pose quand même des interrogations. Allez, on va sur Ether. Ben oui, Ether, hausse de prix de l'Ether. Évidemment, le prix de l'Ether a dépassé. Le prix de l'Ether a dépassé les 2000 dollars pour la première fois depuis juillet. Poussé par les spéculations sur un potentiel ETF, Ethereum, au comptant de BlackRock. Ça, c'est marrant. Il y a longtemps que je n'en avais pas parlé de celui-là. Et la nouvelle de l'enregistrement par BlackRock d'une entité Echar, Ethereum Trust, a fait bondir l'Ether de plus de 7%. En parallèle, le Bitcoin a également enregistré une hausse atteignant un sommet de 37 927, bien qu'il ait ensuite subi des liquidations, ce qui est normal. Les analystes attribuent cette hausse à l'anticipation d'une approbation possible d'ETF Bitcoin au comptant par la SEC, ainsi qu'un environnement macroéconomique favorable, évidemment, sur tout ça. C'est de flamber les prix de l'Ether et du Bitcoin. Il y a eu la sensibilité du marché des crypto-monnaies au développement réglementaire et aux annonces d'acteurs financiers majeurs comme BlackRock. L'intérêt croissant pour les ETF au comptant en crypto-monnaies est un signe de l'acceptation croissante de ces actifs par les investisseurs institutionnels et pour ouvrir la porte à une adoption plus large. Entièrement d'accord, il va y avoir cette adoption, on le sait, on va faire des plus hauts, on va monter, et ça, c'est le bon côté de la chose. Cependant, il existe une incertitude quand l'approbation réglementaire de ces ETF, qui ne pourrait pas avoir un impact sur la dynamique future du marché. Si, sur la dynamique future, ça dépend de ce que vous appelez du futur, si c'est le futur en quelques mois, oui, le futur en 30 ans, c'est un autre problème. En août, la corrélation des croissances entre le Bitcoin et les actions indiquent une maturation potentielle du marché des crypto-monnaies. Eh oui, eh oui, ça c'est bien ce qu'on dit depuis ce temps. Je pense que peut-être le marché va devenir majeur. Le Bitcoin, comme je le dis depuis très longtemps, il faut qu'il passe de l'adolescence à sa vie de majeur, on va dire. Mais pour cela, il ne faut pas qu'il soit commandé, dirigé uniquement par quelque chose et surtout pas par BlackRock uniquement. Allez, à bientôt mes amis, faites attention à vous et puis on va rester en contact en regardant sur d'autres vidéos un petit peu la vie de notre écosystème. L'ETH 2000, le BTC 36500, c'est pas mal. Un ETH qui a bien rebondi, tout le monde doit être content avec ça. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à me mettre des commentaires. Pensez à cliquer sur le pouce, etc. Vous connaissez la musique par cœur et pour les nouveaux, vous êtes au bon endroit pour apprendre, apprendre et apprendre, comprendre, comprendre et après réussir, évidemment, c'est pour ça.